Beaucoup de gens, mais depuis longtemps, mais beaucoup maintenant, disent « Oh, Jean Lassalle, ils m'ont reconnu à l'accent. » Je suis contre la loi visant à protéger ceux qui ont un accent. Je suis content parce que je n'ai jamais eu le sentiment que j'étais en danger. Je n'étais pas en danger comme a pu l'être dans le couleur pendant des siècles. Je n'étais pas en danger comme les femmes l'ont été depuis la nuit des temps. Je n'ai pas eu le sentiment que ça ait enlevé quoi que ce soit à ma vie. On a pu l'associer à certains moments pour me combattre. Mais bon, le combat, c'est le combat. Si vous n'avez pas le combat, il ne faut surtout pas y aller. Et il faut se défendre. Et il faut défendre son accent comme on défend ses convictions. Je pense que je suis trop républicain pour me permettre de déranger la République pour un fait aussi mineur. Ce qu'on s'est moqué, même si on s'est servi en disant qu'ils avaient porté préjudice de Marcel Pagnol et de son œuvre exceptionnelle avec ses hommes, Rému, Fernand L. Moi, j'aimerais bien les revoir dans ce cinéma monocorde. Beaucoup de gens, mais depuis longtemps, mais beaucoup maintenant, disent « Oh, Jean Lassalle, ils m'ont reconnu à l'accent. Ils sont de Paris, ils sont de Béthune. J'étais à Béthune l'autre jour, des gens qui ne m'avaient jamais vus, qui m'entendaient parler dans le train même. Alors que je passais dans le couloir, je demandais au contrôleur où est ma place. C'est Jean Lassalle, c'est Jean Lassalle. » Donc on me reconnaît à ma voix, avouez que c'est quand même un fait qui fait chaud au cœur. Et on dit même des fois que j'ai une voix agréable. Alors pourquoi voulez-vous, voudriez-vous que j'y renonce ? Pas du tout, ça fait partie d'une personnalité. Oui, parce que c'est en écoutant le débat que j'ai découvert qu'au fond, il y avait des accents dans l'Est, dans l'Ouest, dans le Nord, au Sud, partout en France. Et alors ne parlons pas de ces beaux de France, ces merveilleux. Donc finalement, j'en ai déduit qu'au fond, il n'y avait que trois arrondissements, comme on dit souvent à Paris, qui étaient à peu près dans les standards et dans les codes. Qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Comment faire quand vous avez une telle étendue de singularité d'accent ? Et moi, j'ai toujours considéré que c'était une chance. Merci. Merci. Merci.